Quels sont les trois livres que je te suggère de prendre si tu débutes en tant que créatif et que tu as envie de te lancer dans la création de sites internet, de design, d'identité visuelle, d'application ou toute autre création liée au digital ? Eh bien écoute, cette vidéo est faite pour toi, tu devrais trouver ton bonheur car il y a vraiment trois ressources que j'ai moi-même utilisées et que je te suggère de faire de même aujourd'hui si tu commences, allez sans plus tarder, on démarre, c'est parti ! Alors avant toute chose, si le contenu te plaît, si ça t'intéresse, si ce que je te propose ici dans ces petites vidéos 5 par semaine te plaisent, n'hésite pas à laisser un commentaire, abonne-toi à la chaîne et appuie sur la petite cloche comme ça t'es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, cette chaîne parle de design, de freelance et de business et donc je te partage tout et mon but c'est de t'aider dans ta carrière pour que tu aies plus de succès. Alors sans plus tarder, donc on va commencer avec la première ressource et la première ressource c'est un livre que j'ai ici en physique, les deux autres sont sur mon Kindle sur l'ordinateur donc je vais te montrer ça tout de suite et le premier s'appelle Grid Systems de Kimberly Elham et là en fait ce qui est bien avec ce livre c'est que tu peux, donc on parle de grid, donc grid avant tout c'est un quadrier, ça s'utilise pour les affiches, ça s'utilise pour les sites, ça s'utilise pour les applications, ça peut vraiment s'utiliser pour tout, c'est pour faire en sorte qu'on structure l'information comme il le faut dans une bonne hiérarchie et donc ce qui est bien avec ce livre c'est que tu as des colonnes et des lignes et donc tu as en même temps des petites feuilles qui sont à l'intérieur qui sont transparentes, tu vois, on voit à travers et donc tu peux voir où est-ce que les éléments ont été, enfin tu peux comprendre qu'en fait tout a une structure et que de l'élément principal au secondaire au dernier, et bien l'œil va parcourir l'élément que tu auras créé dans un ordre qui lui est familier et donc ça permet de créer des designs qui sont plus fonctionnels et pratiques pour l'utilisateur. Les deux autres ressources, je vais te partager mon écran et on va regarder ça ensemble sur mon Kindle. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc on se retrouve dans ma bibliothèque Kindle et donc il y a donc deux ressources encore en plus que je voulais te partager, c'est celle-ci et celle juste à côté et donc les sept premières c'est Universal Principles of Design. Alors je sais que les ressources que je te propose aujourd'hui sont en anglais mais j'ai pas trouvé similaire en français, c'est bien dommage, peut-être que ça existe, peut-être que les traductions existent de ces livres mais j'ai pas trouvé, donc j'espère que tu parles anglais, il y a des dessins mais c'est vrai qu'il y a des termes qu'il faudra comprendre mais si tu as des questions, ou si vraiment tu as la recherche de ces livres en français que tu ne trouves pas, je veux bien t'aider dans cette démarche, donc n'hésite pas à laisser un commentaire, mais donc ici Universal Principles of Design c'est vraiment la base de la base, c'est faire en sorte qu'on crée un site internet, tu vois avec des règles que tu as peut-être lues sur internet, par exemple la règle de 80-20, elle dit que 80% des résultats sont réalisés par 20% des effets et donc l'idée c'est de jouer et d'aller dans la priorité, de prioriser les éléments pour que l'expérience soit bien, et tu vois ici aussi on parle d'accessibilité, on parle d'organiser, c'est assez basique, c'est assez basique mais en soit l'humain et les interfaces, les supports ont changé, donc les écrans, tout ça, ça a changé, mais au final on interagit toujours de la même manière, et puis Apple est arrivé avec un iPhone et donc on s'habitue à une interface et donc toutes ces choses qui sont en livre sont toujours d'actualité et primordiales pour démarrer là-dedans, donc vraiment c'est un super livre, vraiment une bible pour démarrer démarrer et comprendre les principes de base. Alors le dernier livre que je voulais te partager, c'est un livre pour tout ce qui est identité visuelle, alors effectivement si tu es ici pour regarder les vidéos à propos de design, on est un peu hors sujet, mais l'identité c'est quand même primordial aussi de comprendre les bases des identités, parce que l'identité c'est un peu le message, c'est tout ce qu'on va faire transparaître à la marque et le but c'est d'avoir une expérience inoubliable pour que les gens accrochent, pour que les gens retiennent ce que la marque a à dire et parce que c'est l'utilisateur au final qui va transmettre cette information à son entourage et du coup on crée le branding, bref on ne va pas faire un cours de branding maintenant, mais ici grâce à ce livre tu vas comprendre ce que les marques mettent en place comme identité pour avoir une expérience utilisateur final, que ce soit pour un site internet, une app ou autre, tu vois un peu tous les éléments qui font qu'une marque est remarquable et inoubliable, donc voilà, je voulais partager cette ressource aussi parce qu'elle me semble intéressante qui débute, donc voilà, trois ressources pour démarrer dans la création, donc si tu es créatif, que tu as envie de te lancer, que ce soit dans le design pur, dans la création de sites web ou peut-être dans des apps, je pense que ces trois ressources vont être intéressantes et vont être un bon début parce que c'est les bases, les fondations qui vont vraiment faire en sorte que tu sois meilleur à l'avenir et donc voilà, je t'invite à les parcourir, à les acheter, à les louer en bibliothèque, comme tu veux, parce que c'est super important. Allez, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, je dis ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre, pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo, ciao ciao !